et bonjour à tous ouais 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 bonjour à tout ça on sent bien ceci ou ça c'est le sonnerie de qui ça encore c'est coca ça non c'est coca c'est une guet moi j'avais jamais vu l'animation du logo d'iprod en haut à droite bah ouais tu veux que je la remette allez vas-y regarde les frères graphique la déa qui ça bienvenue dans une nouvelle émission de 60 minutes for bayard aujourd'hui nous allons revenir très brièvement sur les deux dernières émissions parce qu'il n'y a pas grand chose à dire de ce qu'on s'est dit ensemble on est en compagnie de steel fire salut salut de kenzoche à la balle et couve d'artigreux ouais bonjour de pax d'olive et de prince de lu il doit être encore au téléphone il est overbooké cet enfant vous aurait reconnu que c'est bien sûr coca tricks avec sa pépée olivia rodrigo non c'est prince de l'ue c'est le prince de l'ue c'est le sponsor de cette émission un bt spécial bonjour coca bonsoir on les sauve on les mange pas petit défi pour toi est ce que tu peux commencer par une intervention pertinente bah attend je viens m'appeler encore bah bravo c'est raté c'est perdu on est bien on est très bien alors coca et mute pendant des minutes pas grave on y va ouais le gong le cousin de la boule merde il est là le gong le son et c'est parti donc pour l'émission des jokers mystère ouhouhou bonjour Oh francis côté je crois c'était comment déjà c'était le guerrier mystère à l'année dernière oui ouais il y avait des guerriers comme c'est la saison des nouveaux atouts de perfura il faut qu'on mixe les deux et qu'on qu'on faque change le thème tu vois donc il faut qu'on les déguise autrement déjà moi je trouve que c'est très bien d'avoir mixé les deux oui heureusement mais parce que c'était trop long malheureusement est-ce qu'on peut parler sérieusement de ce déguisement ils sont allés chez maxi fête maxi truc là on fait toutes les marques il n'y a aucune intervention pertinente d'ailleurs on n'a pas cité trois barres de biscuits vu qu'on a cité france de l'ue bm kinder allez hop à la donc une équipe de sportifs face à ces deux sportifs paris logique l'équipe était plutôt bonne oui mais ils ont surtout gagné les duels ils n'ont pas gagné trop d'épreuves mais les duels ils ont gagné souvent oui parce que les jokers mystère était nul on peut le dire bien au gaz ouais en effet on peut le dire en vrai par contre moi j'aurais mis l'atout sur la première équipe et eu leur donnait les cadets les troupés c'est bon eux les cadres empoisonnés c'est à l'instant arti la roche joubert c'est pas con du tout voilà nicolas paris champion de vtt il se trouve qu'il est avec veille malama chavès il se trouve que d'après ce qu'elle a dit en intervient c'était sa condition pour revenir je crois qu'elle aura plus aucune condition reviendra plus jamais pour le coup je crois qu'elle a dit oui je crois qu'elle a dit clairement que c'était sa dernière fois et que voilà en fait elle l'a fait bon elle le dit tout l'exemple mais voilà on verra nous verrons en 2024 non mais bon debara position pour revenir l'an prochain et choisir le gars c'est tout et enfin la guerrière mystère face au joker mystère c'est logique qu'on a jamais vu de toute émission sauf pour les planches de pirates d'ailleurs mais c'est vrai que je me souviens plus de sa performance en tant que guerrière mystère que de cette émission là quoi genre clémence transparente là j'ai été déçu de clémence png très bien le nom de l'association est loupé mais non on va se mettre l'association oh mais préparez vous pour la première épreuve voilà c'est un désastre le gag super la sim shape mais c'est beau il surjoue non qu'est ce qu'on n'est pas prêt ça alors en train de faire des têtes pour ces miniatures là tu vois pas là maintenant là allez on y va un petit détour au rond central pour demeurer l'émission quelle plaisir bonne année 2005 imagine là ils auraient parlé de l'association t'imagines mais non ça aurait pas du tout été le bon moment pour le faire à l'époque de fou ce serait pas un plagiat de fort boyard évolution 2004 alors là les techniques un plagiat de fort boyard tout court d'ailleurs oui d'ailleurs ça fait plaisir faudrait qu'ils utilisent plus souvent ce lieu pour faire un point sur l'émission sur le reste ouais mais peut-être genre par hasard un chemin de fer accroché au mur du deuxième étage peut-être pas quand même mais tu vois par exemple par exemple quand ils sont aux précipices extérieurs et qu'ils attendent devant la cellule infernale autant se mettre au milieu du rond c'est bien non oui ce serait mieux ouais mais la télé elle est trop loin je comprends c'est bien faut pas abuser on met le coffre on met le coffret au même endroit qu'avait la lanterne et voilà il tombe le bras ouais donc ça commence logiquement par un duel donc avec les jokers mystères et j'aime bien cette petite séquence où l'équipe commence à réfléchir avec l'envergure des personnes en face je trouve que c'est bien pendant que tout le monde s'installe etc oui parce que vous en pensez vu que c'est une enquête oui t'es mal enquête oui t'es mal à taille de l'enquête ça fait plus réaliste quoi plus crédible surtout c'est logique c'est logique donc le retour de ce duel qu'on ne verra sûrement plus du reste de la saison je suppose malheureusement ça va être contre les dix bouts va être super je trouve ça pas non plus moi je trouve que le duel est cool c'est bien elle est longue ah d'accord c'est long mais c'est bien maintenant surtout là par exemple commencer par là par ça c'est vachement moins ah oui par contre oui il faut en pédé déjà qu'on est débité de la tour parce qu'il est à chier ouais mais fallait commencer par ça tu vois pour pour qu'il ya un peu de temps pour enfin pour qu'on voit les deux en premier tu vois je pense que je n'ai pas le présent 13 caisses et 15 épreuves de toutes les missions donc 27 non pour toutes les missions il y a une vingtaine de jeux à moins de 20 moins de pour le coup environ 13 caisses on dirait environ une quinzaine si tu cumules les prisons les jugements on est à une vingtaine de jeux tu te conseilles surtout il y a trop de choses dans cette émission alors là bien sûr le regard c'était quoi la remarque déjà je crois qu'elle lui a dit d'accélérer je suis passion c'est déjà oublié à la maison je ne l'a pas aimé ouais c'est donc pas être ça fait elle a réglé juste après ça oui c'est ce genre de rire là ça va ouf il s'en est parmi bien c'est francis côté qui a réalisé cette émission je crois on a renoncé les jokers mystères déjà font rêver puisqu'ils floppent dès la première épreuve et toutes les missions qui est aussi coproducteur de l'émission et d'époque première avec un maillot flouté ils n'auront pas pu y penser avant tu vois il ya vraiment un groupe jean au dessus on voit vraiment pas que c'est peu jour franchement on reconnaît pas la marque alors là bon on imagine ils mettent c'est juste un vieux gaffeur sur les sponsors et il est juste le logo de toulouse mais c'est moche bah oui malheureusement c'est des lois de l'arc comme en plus ils ont tapé sur celui qui a pas longtemps pour les mêmes raisons donc faire attention aux marques attention et on note que huit minutes se sont écoulées pour ce premier jeu voilà des sauvres et déjà d'où dans le chrono oui dans le chrono général ça va ici ça propose des noms à l'horlogerie j'ai remarqué un phénomène étonnant peut-être que les murs du fort tremble ou là mais des fois la clepsydre elle bouge comment ça là bon là par exemple ça bouge pas mais là le liquide il bouge bon c'est difficile à voir sur des screens et je vous jure en fait on est vidéo peut-être non parce que non parce qu'on peut pas on n'a pas le droit mais je vous jure que par exemple là à milieu d'épreuve le liquide il bouge d'avant en arrière oui oui je vois ce que tu veux dire comme il y a clairement une il y a une méga tournette et quelqu'un qui tombe toutes les cinq secondes derrière donc c'est logique ouais c'est des vibrations dans le mur quand je choque les murs du fort sont vachement épais ça méthoderait quand même ouais il y a quand même la grosse pierre oui enfin la pierre ça tremble quand même je crois voilà je veux pas tu vois mais je me dis quelqu'un de méchant quelqu'un de pas très honnête pourrait dire mais les gars vous avez retourné la clepsydre ou quoi alors non parce que figure toi pour truquer la clepsydre il n'y touche même pas il c'est juste il les monte pas à la caméra oui non mais ça oui évidemment mais au cas où tu vois non mais ils en ont rien à foutre là parce que passe partout passe par tout passe par quoi je sais plus non je crois que je voulais dire sur l'autre émission pour les suites allez ouais oui d'ailleurs la méta elle est déjà trouvée je te colle au mur tu joues en arrière bon même pas c'est la même que voilà je les ai joué à tournette c'est bien que c'est la même de tous les jeux à tournette mais bon dès la première c'est toujours en 2012 non c'est si on va dans l'émission suivante canine qui n'a pas trouvé la méta oui parce que je nul simplement ah ouais mais bon pareil cette méta a été tenté mais malheureusement en fait elle n'a aucune force dans les bras donc clément non je peux pas être méchant là dessus mais oui non mais là j'avoue ça n'a pas aucune n'a pas aucune force mais alors elle s'est pas visé mais voilà ça c'est plus logique elle ne sait pas viser le vis directement dans les lanières ce qui n'a aucun intérêt ça tombe je crois qu'au final elle en récupère deux des tomates de l'autre côté sur tout ce qu'elle a lancé elle n'a pas gagné Koh-Lanta si deux fois vraiment elle a gagné deux Koh-Lanta je suppose que dans Koh-Lanta elle a dû faire des épreuves où elle lançait des pastèques avec les catapultes là non des pastèques avec les catapultes mais ça arrive souvent ce genre de non non c'est même pas les cocos c'est des petits sacs avec du sam et là parce qu'elle est beaucoup venue sur le fond on se demande si elle connaît bien l'épreuve parce que elle ressautent dans la tomate directe oui je crois elle a fait une Erika moulée sur les planches de pirates oui attend on n'est pas encore aux planches de pirates et moi j'ai une question qui me tuerait les pin parce que c'est bon on est d'accord c'est pas du vrai ketchup non 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 ça coûterait trop cher et c'était ça la question c'est juste un liquide rouge c'est du slime rouge je pense pas exactement du slime quand même mais oui non mais voilà on a compris quoi et on voit même on voit même parfois le liquide sans la coloration c'est vrai ouais allez échec suite oui ils se sont vite dit qu'elle allait pas y arriver donc ils sont sortis l'idée du père four à l'image je serais un teaser pour 2024 imagine 2024 les nouveaux atouts c'est dd imagine le père four à dans les cinématiques des preuves il lance dd pour savoir vers quelle épreuve ils vont sur le plateau de jeu c'est pas con j'ai là mais c'est ce qu'il fait depuis 2010 non il lance jamais l'aider il y a eu genre une sonnette dans l'histoire ouais une cinématique même boue nul nul aller suite 4 n'est pas d'accord avec ton intervention super est ce qu'elle a son bon à dire je ne crois pas je ne crois pas la menottes l'abri c'était bien guise on enchaîne avec je crois que des épreuves comptait sauter dans l'histoire tant pis on enchaîne avec que ça j'ai oublié le nom déjà c'est fou le temple de la destinée le temple maudit de la destinée ça a trop changé forcément et là y'a un truc trop méchant frère il ya un mot non mais pourquoi ils ont pas mis la grille du côté du candidat alors là elle est pas là c'est plus visuel oui figurez vous comment c'est la grille elle est où la grille elle est de l'autre côté en fait il y a une double trappe ah ouais c'est curieux mais c'est con d'ailleurs comment ils font pour verrouiller le candidat du coup quand il y a plus de temps et ben il est verrouillé de l'autre côté mais enfin la première trappe ne se réouvre même pas du coup je suppose oui oui non mais genre quand il ya plus de temps dans la tête hydre comment ils font pour le verrouiller pour de bon s'ouvre pas simplement je pense assez du coup la grille sert à rien derrière que c'est dépendant de la clé ou pas bah non parce que tu peux pas tu peux pas ouvrir le caillou qui a devant t'es sûr que c'est 30 secondes ouais j'ai appris que je me pose des fois parce que ça se déroule tout seul ah bah oui ça s'est déréglé dans le désordre bon bah c'est pas du coup il y avait ça ça fait rien les twittos parce que vu la gueule du bandeau elle a un palmarès de fou mais attention la clé c'est plus important franchement je préfère mille fois à gagner une clé à fort boyard qu'avoir une médaille d'or c'est une réussite facile hop voilà deuxième indice ou la technique lundi lundi en question il a rencontré la vue sur un concours de miss non non si boy in shape a fait un concours pour choisir sa meuf c'est pas pareil tout simplement ça ils ont pas ils ont pas assumé de le dire les abonnés ont voté pour sa meuf oui c'était miss in shape mais bon on sait très bien qu'au bout d'un moment voilà bon voilà rebonjour le temple c'était olivier qui me régale oui pardon j'avais un décalage dans le truc bon l'épreuve est devenue vraiment trop facile là il ne touche même plus les corniches bah en fait le problème de l'épreuve c'est que fin de base elle était prévue sans les aides elle était prévue pour des sportifs mais du coup là de mettre des sportifs dedans ça devient trop simple pour eux quoi ah bah carrément même je crois que j'ai pas vu d'échecs cette saison ouais ils ont mis que des gens un peu sportifs c'est pas fini mais bon j'ai l'impression que pour l'instant c'est easy quoi bon pour revenir à la version d'avant quoi en plus ils s'accrochent complètement sur le structure à la fin donc ça n'a aucun intérêt tu vois il va peut-être changer cet obstacle là parce que ou alors si on a changé les obstacles un prisonnier peut-être la mettre en hauteur et un truc qui peut pas remonter je sais pas c'est une idée qui vient comme ça dans la tête mais du coup il faut faire le retour aussi donc c'est surprenant c'est pas idiot c'est la vraie fumée non c'est du post-prod à mon avis c'est vraiment de la post-prod ils en ont beaucoup rajouté en post-prod il y en a un vrai mais là c'est de la post-prod voilà c'est dégueulasse ils ont pris l'outil pinceau sur paint ils ont mis de la fumée allez suite oui l'occasion de remercier un commentaire d'une émission précédente il y a des gens qui nous regardent il y a déjà beaucoup de gens qui nous regardent merci à vous et oui en fait le petit bitonio au dessus de la clé c'est pour ouvrir la grille en fait c'est un nouveau système regardez oh non c'est pour qu'ils n'oublient pas la clé exactement je vais le trouver il pourrait laisser la clé sur la grille ça ferait une séquence drôlement marrant dit donc c'est que c'est kevin simplement 72 qui nous a dit ça et oui en fait oui parce que j'ai pas fait gaffe à la première diffusion mais oui en fait tout simplement c'est comme ça que ça marche du coup en fait on pourrait croire que mettre des épreuves à prisonniers c'est pour qu'ils oublient la clé et que ça fasse une séquence rigolote mais là quelque part ce système c'est un an c'est un anti oublie de clé du coup oui même que tu la gardes en moi je crois que les épreuves au l'an dernier c'était déjà comme ça tu crois après le passage de guillon sans doute donc voilà on était mauvaise longue il ya deux semaines en fait oui le système est plutôt intelligent finalement la clé assez facilement ça reste un arc de rouge quoi donc c'est quand même stylé ouais en plus big boo bah il vise mal donc directement lié quoi passe fléchette on aura tout vu là on voit le passe muraille qui premier degré qui est surpris pour moi c'est un sourire naturel je suis sûr que c'est pas avec sa coupe de cheveux qui va sourire bon là on a compris la méta de cette version on s'accroche en haut c'est tout point voilà j'ai un contre-exemple qui est pareil pour l'orgéry oui on y reviendra à ce contre-exemple j'arrive pas à le dire c'est bon on y reviendra à ce contre-exemple et pour l'instant bon on a compris qu'il suffisait juste de s'accrocher du coup il n'y a plus vraiment d'intérêt à ce qu'il y ait un tambour en dessous bon vous êtes durs je trouve bon bah en vrai même si t'es accroché certes c'est plus simple mais aussi l'épreuve c'est pas juste courir dans le tambour maintenant donc en vrai je sais enfin c'est un genre quand même c'est pas facile de courir et de faire le truc en même temps tu vois je pense pas c'est faut pas être monotache quoi monotache tu es un peu entraîné dans la course c'est pas non plus moi il y a un truc que j'aime bien c'est que quand ils ont plus d'un speed pour renouveler une épreuve ils mettent ce système de ils ont fait ça avec la cellule qui rétrécit c'est vrai que c'est le nouveau c'est le nouveau réservoir d'eau avant c'était l'eau qui montait maintenant c'est les clés coups d'ici bon bah merci au revoir on a compris la laverie oui je pense qu'on a compris à ce car wash avec ce car wash et attention attention aux senettes que vous mettez entre en transition entre les épreuves parce que là on voit très bien qu'il ya une affiche derrière qu'il ya l'épreuve haute tension mais bon juste après retourne dans le passé je ne reconnais pas ses preuves à gauche c'était quoi la part de quoi déjà le manoir le manoir donc oui ça date d'au moins 12 ans quoi et en plus c'est près près 2020 un manoir qu'elle est rendu à ce que mais elle me manque cette preuve non mais non mais premier degré ils ont fait ça ils ont laissé passer pas non mais vraiment ça c'est un détail d'honneur de gens mais non mais vraiment encore les plans sur des cléphidre je veux bien le plan de cléphidre en l'épreuve est diffusé tous les ans mais quand même assez honteux mais les gens font pas gaffe mais je m'en fous moi je fais garder marque très bien c'est bien bon l'épreuve gaz là qui est l'intelligence de mettre une personne qui a fait deux fois déjà cette épreuve des deux cages pour pouvoir coucher le candidat principal qui arrive très facilement sauf que la fameuse ligne franchement la police olivier disaster classe de pas l'avoir franchement c'est les règles de l'essai rien je comprends l'intention mais olivier ne dit rien surtout que d'être marx par contre ça oui ça c'est par contre on est d'accord c'est thibault en face oui c'est je crois que c'est thibault je crois que c'est thibault il arrive très facilement pourtant il était vraiment gaz un typo je comprends le jugement mais là à la vitesse où il allait s'il allait plus loin il passe prenait directement les pierres enfin la barrière qui est devant les pierres parce que je l'ai mis exprès donc bon c'est histoire de ligne faut être bof en fait à la limite la performance de thibault était vraiment gaz aussi ok c'est les règles du jeu mais olivier ne dit rien du tout on le voit il regarde pas sûrement ça sert pour les jokers et c'est tout il regarde pas sûrement là il tend du doigt parce que je pense que dans l'oreillette ça commence à lui dire mais il n'a pas passé la ligne il faut leur dire et ce qui leur dit vraiment quand il a repassé l'autre ligne donc c'est beaucoup trop tard merci olivier je pense que olivier n'a pas la paix eu l'info il a eu plus tard oui oui non mais frère ça fait combien de temps qu'il voit ce jeu il se souvient qu'il faut passer à la ligne quand même j'espère là pour le coup c'est dommage parce qu'il a clairement fait perdre les preuves tu vois après bon est-ce que c'était l'émission on dirait ça fait trois jours après le présent c'était l'intention plus haut peut-être on peut pas non plus l'incriminer quoi enfin s'il fallait passer la ligne quand même oui d'accord et en plus en plus je crois que c'était c'était où dans les deux fins c'était combien de temps de tournage je vois pas le dernier c'est le dernier on va voilà c'est pour ça ouais la fatigue et tout ouais ouais tout à l'essai bref voilà il leur dit donc il perd il est pressé l'autre il perd parce qu'ils n'ont pas le temps on a des émissions à faire mec un autre indice avec le fameux tic tac de l'avion ah oui ça fait brome je vais pas faire la suite parce que je suis pas payé le couple qui se retrouve dans haute tension alors pour le coup je trouvais qu'elle était dur au début et après avoir eu la séquence il fait n'importe quoi il ne fait aucun effort parce que là c'est très nonchalamment qui tend le bras en mode mais regarde tu peux pas avancer bref je fais une imitation catastrophique mais vous m'avez compris mais moi à sa place je me serais débarrassé de lui c'est à peu près ce qu'elle a fait en finale c'est un peu vrai on voit tu dis des merdes tournée témoin elle voit qu'il prend deux touches qui prend trois touches au bout de moment bon c'est bon il se relève il en a plus rien à foutre donc là voilà prison méritée pour le coup oui allez hop pas fait l'effort de rester à genoux deux minutes bon voilà à part ça pour bien envoyer un chez oui de toute façon on reviendra sur cette épreuve tout à l'heure les planches de pirates là c'est un point sur lequel on arrive ici pourquoi changer les règles en cours de saison d'une épreuve qui est déjà très difficile pour la rendre encore plus difficile surtout que ça c'est normalement prévu parce que toi pourquoi ils ont changé les règles mais parce que c'était trop facile de se mettre le métal et j'ai pris c'est qu'il faut se rapprocher du mur donc du coup ils mettent des croix rouges si tu touches la croix même avec un bout de pouce comme on va le voir ça avait été le cas la clé le remonte du tuyau où elle sort j'étais même pas au courant de ça il faut tomber il faut mystérieusement tomber dans l'eau pour que comme par magie la clé redescendre tu sais j'étais théorie vas-y toi donne ta théorie adventure light production on n'a plus rien d'affaires du jeu non ce n'est pas une théorie comme et de l'épreuve ils vont la dégager ou faire ils ont pas fait tous ces efforts pour la dégager première première saison à mon avis vont faire une nouvelle version une nouvelle version ça c'est possible il rajoute des obstacles au milieu entre les planches je sais pas il y avait des moyens plus naturels de le faire oui voilà genre des grilles ou je sais pas d'une des mais oui on comprendrait un peu le passage au fond pour que ce soit plus chiant ça donne pas envie d'y aller elle a quand même réussi à monter l'échelle oui déjà c'est plus qu'elle est bien mieux que la gravité fait que de toute façon bah en fait elle va tomber sur la croix rouge donc bah non les touchettes en question là j'ai fait plusieurs screens parce que je trouve que c'est pas flagrant de fou mais bon et on perd le goéland dans tout ça la mouette on la perd comment ça on la perd bah elle est plus là elle est plus dans le décor du coup je crois puisque c'est plus elle qui tient la clé si ah oui si bon si t'as raison ah oui maintenant que tu le dis oui c'est vrai j'ai pas fait gaffe bref on s'en fout suivant oui on n'a pas du style et on a un qui bouffe des chips je change le décor en cours de jeu ça aussi c'est spécial puisque tu as raison d'habitude c'est un goéland ici effectivement bref ouais ça donne ce face palme de passe-murée double lutte c'est fou comme on l'a vu si peu cette lutte tant mieux non bah je sais pas moi je trouve que c'est un classique tu vois et bien vraiment l'an dernier l'an dernier on l'a vu neuf fois sur neuf tant mieux que on met un peu enlève un peu le pied là dessus oui 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 l'an dernier c'est récurrent aussi oui ouais mais la caserne c'est chiant c'est toujours ça vous la caserne on s'emmerde un peu cette saison la mystère bou est vivant en malgré le procès avec la production il le site quand même c'est beau j'ai pas la personne donc oui il a créé sa marque mister vous ah ouais c'est deux c'est le sujet du procès il a voulu tout récupérer pour lui il a créé ce personnage oui lui de son côté à lui et aussi des histoires de drogue ouais c'était au goût pas ouf apparemment il continue d'avoir une notoriété il fait le tour des campings dans la région bah ouais oui la notoriété voilà la notoriété de balade du coup juge se jette sur clarisse qui est championne de judo on le rappelle donc du coup les preuves est plié parce que c'est une des merdes il a dégagé deux fois bon là lundi c'est quand même flagrant bah non ça veut juste dire que c'est des sportifs mais c'est moins pire que le c'est moins pire que le dernier avis qui est ce qu'il connaît pour de la muscu c'est eux quoi je sais pas on a retrouvé style fire excusez moi en fait j'ai une connexion horrible sauf si quelqu'un me partage la connexion dans mon lieu de vacances c'est n'importe quoi bref j'ai parlé d'être pas de souci à toi en plus comme tu peux le voir c'est ton anniversaire à merci beaucoup moi même ouais on va pas continuer parce qu'on n'avait pas payé je pense que même le gag de l'ascenseur et témoins témoins gaissants très willy de l'ascenseur à l'époque où il y avait l'ascenseur à l'aoui mais il est excellent ce gag oui il ya des gags à l'aise à chaque fois il ya des gags bon c'est bon on a connu on a compris quoi le piment recyclage maintenant mais c'est normal qu'ils refont les classiques mais le willy mix n'est pas la même séquence d'ailleurs elle n'est même pas montré dans l'histoire qu'à un moment où il montre enfin il dit ouais ça fait 10 ans je suis là il montre quelques séquences mais il montre pas le willy mix tu vois oui mais c'est un oubli est-ce qu'on considère que willy en fer est un autre personnage que lui-même visiblement non non parce que ça a été considéré comme des fois par des fans c'était un peu différent et qu'elle femme considère que ces deux personnages sont des détails un peu technique dans la timeline le perfora donnera un joker grâce à willy c'est vrai ça mais bref ouais ouais nicolas fleury du coup champion de vtt donc ça roule ça va rigolo une fois j'ai compris à la fin la vanne ils sont sympas ils leur donnent le lait cette fois ci contrairement où une mix 2020 où c'était un désastre oh ça roule bah non si j'avais du pain ils avaient de l'eau au bout de 20 secondes d'attente et une banane à la fin aussi ça roule troisième fois mais tu sais que j'avais rencontré à la fin j'étais en mode mais comment ça enfin j'avais compris à la fin j'étais inattentif oui tu as été inattentif certes j'étais toujours inattentif pendant fort boy on l'a profité ce que tu as profiter de se dérouler c'est un désastre je crois c'est une célébration de fouteux mais je sais plus qui toutes ce sont les deux les costumes et les personnages sont ridicules on est à mi-chemin entre le oui entre un catcheur raté rabi jacob dans la démarche c'est et c'est quoi la célébration je sais plus non c'est pas une célébration non c'est une danse fortnite non je sais plus oui c'est vraiment une danse fortnite je sais plus bref c'est un désastre il se replace quand elle commence à dire qu'il était nul tous les émissions et commence à faire ouais bon s'il te plaît sympa mais c'est réel un duel qu'on n'a pas eu depuis longtemps et qui est plutôt équilibré je trouve oui pour une fois mais en fois de toute façon ils auraient pu leur mettre n'importe quel duel eux parce que ça n'aurait pas été dérangeant parce qu'ils n'ont pas d'entraînement non plus tu vois donc en tous les cas ça me semble legit quoi c'est vrai donc oui de tomber bien vite donne une victoire enfin au joker mystère un raison en deux pour le blocage nous fait une nelson munch bon la cage vers sur voir aller on a compris tu étais de l'autre côté l'année dernière d'accord j'ai changé de camp on dit c'est marrant parce que du coup elle a dit pareil à son mari quand elle l'a quitté c'est technique comment j'ai pas la ref elle est lesbienne marina pareil elle tente une danse ridicule ou elle tente sur trois fois sur elle même oui allez allez non mais frère je suis pas comme ça oui oui allez à l'archive à toi encore sur delphine j'aurais compris mais là bon oh mais t'es loulou en fait ouais d'ailleurs tu pourras pas assez de screen sur des fils de spiser bref donc c'est un désastre par contre le duel est très serré parce qu'il n'a pas bon enfin c'est en fait ça s'est passé sur les deux manches clément c'est à quelques centimètres de la cloche mais il ya un petit sursaut de l'autre côté ce qui fait que ça fait durer un peu ils ont retrouvé un duel dans leur stock c'est vrai ça pour le coup c'est un duel qui n'est pas chiant à stocker en deux harnais une chaîne je suis presque sûr que c'est le harnais de l'échelle infernale à l'époque d'ailleurs il ya moyen c'est un objet mythique un objet mythique sur leur dos ah ouais au final elle gagne quand même le premier duel parce que jugeu pour une raison qui nous échappe tous part sur le côté ce qui donne évidemment beaucoup plus de mou à clément de l'autre côté ça donne qu'un sens stratégiquement c'est très nul du coup il gagne première manche deuxième manche pareil elle a ça regardé se joue rien du tout pour toucher la cloche c'est la crée gratuite ou presque finalement elle retombe résiste un peu et puis elle se fait balader et donc c'est gagné quand c'est moi on voit plus rouge que blanche c'est toi vraiment et c'est vraiment toi c'est cette saison je pense qu'il ya plus non c'est rouge on a pas encore vu les dernières émissions déjà parce qu'il ya une émission s'était forcée d'aller chez rouge et pas chez blanche dans l'affrontement on n'a pas encore vu les dernières émissions oui en plus ils nous ont moins trois peut-être que ça il reste un tiers de la saison si beau petit il est reconnaissable vous trouvez ou pas oui non non mais c'est la même tête quand tu sais pas voilà je te jure que c'est la même tête je trouve vraiment pas j'en ai dit voilà sur fort boyard il est courant de sauter en parachute ou pas ne jamais été fait je crois selon une certaine est restée oui parce que j'ai vu un article cette semaine où l'oreille d'après l'oreille ou d'après l'oreille à l'époque qui sautait en parachute donc c'est marrant qu'ils ont mis cette question une semaine avant qu'elle dise enfin elle a dit plusieurs années mais ils ont fait un artiste qui compilait toutes les personnes qui veulent plus venir à fort boyard lori elle regrette l'époque où ça sautait en parachute bah du nom qu'elle veut l'époque on est qu'elle fasse la carte aux trésors là mais vous avez eu qu'elle est prête l'époque où c'était cyril ferro qui a nibé c'était une autre équipe une autre ambiance quoi comme elle dit oh non pas à toi donc l'enquête continue dans une mauvaise personne là ça danse tout le temps il tente l'ex à thibault in shape tu me demandes vraiment si c'est une consigne de la production si c'est eux qui font n'importe quoi parce que à chaque apparition il danse quoi je pense que c'est une consigne parce que genre c'est joker ouais mais joker il est pas joker il est crisible enfin vraiment c'est une kermesse ouais je préfère big bou qui crie que ça bou bou la petite remarque sur le poids sur le poids du couple ça n'a pas dû lui plaire à aller tranquillement on dirait tranquillement ça peut du plaire avait rien dire à ce moment mais c'est parce que l'autre elle a mangé le piment ça fait grossir t'inquiète oui l'indice du mariage parce qu'ils sont fiancés parce que ça va désigner que ils vont c'est ils vont c'est en fait j'étais pas au courant mais je crois qu'ils sont fiancés déjà le mariage a tort qu'est moi je crois oui oui ils sont fiancés il me semble parce qu'on s'en fout mais voilà où il dit qu'ils constatent à travers son grillage que les jokers mystères sont nuls à chier c'est une bonne séquence aussi sur le grillage de mène vers l'océan quand même non il mène vers le mur de la cellule surtout ah oui c'est vrai que ouais c'est dans ce sens là mais ensuite ça enchaîne donc sur ah oui la meilleure épreuve les cachots abandonnés ouais pas sûr avec une clepsydre tellement énorme qu'elle ressort d'en dessous ça m'a amusé la première fois énorme à savoir que sur le rare screen d'un résumé d'émission qu'on a vu on a vu que l'épreuve durait cinq minutes 5 minutes oui ça m'étonne pas ça me surprend pas ça me surprend pas mais en même temps c'est une très bonne épreuve beaucoup d'action à faire bon même si ça me trigger toujours que mettre des scorpions dans une boîte ouvre une grille par magie mais bon on va faire comme si c'était normal aujourd'hui dans la prison 2006 2007 2008 c'est un peu con parce que tout le reste tout le reste de l'épreuve il ya des cadenas il ya des chaînes il ya des portes mais là bon magie d'avenue dans le super fort boyard dans le loto des animaux la fin c'est joué à rien alors si je vois rien bon quand même oui on peut rentrer la clepsydre aussi mais oui oui mais ok ce qu'ils ont encore derrière la grille faut monter une échelle pas simple apparemment les réussis dans les temps ce qu'elle adore mettre le suspense ça roule elle roule à aller à ce screen j'ai gardé parce que c'est intéressant regardez olivier je crois qu'il reçoit des informations et on va un soir nelson monfort tout de suite ne serait pas le câble de la tyrolienne à côté bon on a compris que tu as changé de camp d'accord pas la peine de remontrer huit fois l'extrait oh zut alors ça bascule la cabine déjà incliné comme ça alors qu'il n'a pas posé d'énigmes c'est là justement on est après l'énigme vu qu'il appuie sur le bouton ah tu as l'extrait des traits et plouf hé ça roule ce qui nous permet d'admirer cette aventure fantôme on sait toujours pas de quoi il s'agit en bas t'inquiète ça arrive oui c'est juste pas pour des travaux j'y crois on s'arrive à l'émission neuf et et on sait jamais leur voir comment ça coca est ce que c'est juste pas pour des travaux alors non tu appelles ça des travaux ou quatre rouleaux sur un autre c'est bizarre attendre on parle de quoi là le truc en dessous des trucs en bas des quatre rouleaux les quatre rouleaux sur le carlet ah oui ok il est perçu un seul gag dès qu'il s'agit du perfora dès qu'il ya un téléphone pour les mines merci hyper courant mais c'était le perfora c'était le perfora attention ils ont osé se rapprocher vaille malama de la maison de poupées en plus il fait des sous-entendus en mode attention ça va faire parler là là alors le gros troll le gros troll attend ils ont raison là on fait face au cul ou en personne parce qu'elle force clarisse à y aller ouais c'est pas genre elle dit à t'es nul ou une connerie comme ça peut-être pas quand même je pense qu'elle a pas dit un arrêt sur image est mauvais quand même mais vraiment elle est malveillante le truc c'est le sketch des inconnus quoi genre ils veulent pas y aller mais exactement pour une personne qui n'a pas voulu y aller pour deux indices l'an dernier un mot code qui était assuré quoi ça a crié tellement fort que olivier n'en peut plus et olivier a encore des infos voilà pour le coup c'est vraiment l'oreille c'est son tampon qui lui dit alors actuellement un seul gag toujours le même je crois qu'on a fait le tour toujours au même endroit le même gag on va peut-être supprimer un jour pas ce qu'elle est voilà ce duel donc qui bascule en aventure c'est pas pourquoi c'est pas logique parce que dans le coeur là une production on a rien à faire oui mais parce qu'il fallait faire un maximum de duels mais oui un duel en aventure oui c'est débile non c'est logique heureusement non il y en a eu le truc à tirer là heureusement pour tibou c'est une victoire allez hop du coup c'est l'impression parce que j'aimerais bien savoir c'est quoi la peur derrière le ring le vertige comme des grosses boules vertige quand même et vertige ah ouais gros vertige de mettre du sol alors kenzo va montrer à quatre mètres du sol et on en reparle bon je pense que je prends une échelle je te le fais pas c'est bon l'indice quand même voilà autant j'avais pas le début la première fois que j'ai vu autant j'ai compris juju quand même mais le début j'ai le seul pas compris alors c'est un ti pour le ti oui ça j'ai compris ti beau parce que il est censé être beau c'est gosse beau et une et au milieu ah oui et ah oui et j'ai beau et j'ai vu ouais ils sont sérieuses ils ont compris que l'enquête a été finie les clés avec de plus en plus de trucs sous les clés ça déborde rigolo un peu c'est pas si mal déjà c'est déjà c'est un coup qui prennent les vraies clés déjà des oui il aurait pu reprendre 7 au pire oui voilà ouais je vous dis déjà il ya cet effort de fait au moins net maintenant mais l'auteur est sur quelle épreuve qu'il y avait entre auteurs sur gosse beau ah parce qu'il y avait gosse beau dans cette émission j'ai même pas suivi non non il n'y a pas gosse beau c'est pas c'est pas la lutte ah oui la lutte oui c'est la couleur oui c'est la lutte et coca figure le fameux flotteur de la lutte mais oui c'est pour attraper la la clé d'ailleurs qu'on est le temps mais le willy mâton je trouve ça trop nul quand c'est quand c'est pour la deuxième libération faut que ça soit toujours pour l'autre merci je trouve ça nul de base moi je trouve ça aussi nul on le dit toutes les semaines de toute façon donc on a fait le tour du willy mâton je rembobine pour vous dire que figurez qu'à une époque qui mettait carrément les clés dans les serrures les candidats eux-mêmes voilà bref c'était bien allez c'est bien il réussit à gagner cet aquarium qui était vachement serré j'aime beaucoup ce duel c'est le maître qui fait tomber bon la team shape sans surprise un bras de fer ok là c'est le bras de plomb d'ailleurs un bras de fer qui s'est retourné parce qu'on pensait vraiment qu'il gagnerait mais finalement s'il doit renverser la vapeur mais non mais non il veut même de l'argent pour sa performance séquence marrante sur ce duel là c'est le pire duel je te trouve dur frère les ficelles c'est quoi ça justement c'est très original il y avait le duel de la piche n'est arrête de parler la piche n'était supprimé en deux ans là c'est mario parti le maître l'entrape on a eu le combat de robots c'est vrai et puis la mauvaise foi après je sais pas ce qu'il ya un screen oui le maître le rattrape et du coup il tente le tout pour le tout alors que le père foura lui a bien dit il faut qu'il soit debout à l'arrivée il lui a dit trois fois mais non il a fallu qu'elle tire dessus elle dit non mais si 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 je l'ai vu le regarde oui bah oui ils veulent à la fin carrément donc si si allez hop 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 j'ai gagné ça me fume il est vraiment bien ce duel hein de toute façon va y'a pas l'air d'être une très bonne personne donc je pense qu'il a juste mauvaise perdante c'est doux oui voilà c'est une mauvaise perdante et mauvaise partenaire de vie vu qu'on va la regarder après ça va elle a eu elle a eu le présence d'esprit se dire je viens tous les ans donc je vais me sacrifier immédiatement sur ce mot code qui était pas évident à moi sa place j'aurais dit oh non franchement il y avait plus du rang parce que la salle du trésor c'est le plus important la personne je t'ai oublié donc j'essaye de retrouver les langues ah oui les cheveux sur la langue de bois en vrai j'avais en deux ans c'était moi qui l'avais trouvé sur le discord non plus je crois non j'ai plus c'était évidemment chèque pour le chèque en bois le chèque de poche le cheveu de chèque n'importe quoi hop parce que du coup comme j'ai mis les 30 secondes les diapos ils partent tout seul donc voilà avec le langue de vipère évidemment ça devient évident et donc c'est une récolte méritée stratégie stratégie ils misent tout sur le porté et ben c'est ils l'ont raté leur porté vu qu'il restait pas beaucoup de temps parce qu'ils partent ils partent à 20 secondes de la fin donc c'est beaucoup trop tard oui pour avoir un porté réussi normalement il faut faire un gros porté puis revenir faire des petits allers-retours sauf qu'ils n'ont pas le temps vu que la réflexion du bocode et fait partie du programme et surtout qu'ils avaient combien de temps un duel gagné je crois non c'est plus le nombre de pièces qui tombent et trois minutes quinze c'est le maximum donc t'as pas le temps en trois minutes quinze de faire tout voilà parce qu'on aura essayé d'aider mais malheureusement ça ne suffit pas c'est une belle renversade non mais il faut pas ramasser les pièces attention et du coup ils n'ont pas le temps de ramasser les pièces non c'est interdit on ramasse pas les pièces ça reste une belle récolte quand même et là on comprend pas pourquoi ne pas avoir mis ça dans l'édition principale qu'est ce que fait la chenille dans un tp déjà qu'est ce que fait la chenille en 2023 le retour surprise ils avaient besoin d'un duel d'accord mais à choisir même même dans l'édition principale en mode c'est super c'est de retour ça aurait été bien d'échanger ça avec le ring c'est vrai ça parce qu'en plus la chenille sauf surprise je crois qu'elle n'apparaîtra pas dans l'émission qui est censé être les revenants donc je suis un bon je n'ai pas vu dans les aperçus en tout cas ouais pour le coup dans les photos qui sont sorties récemment il n'y a pas tout bon on verra on verra il n'y a pas tout mais les trois aventures sur cinq et je pense que les trois des deux autres ça va être de la merde donc on verra spéculons pas oui spéculons lotus comme la marque et qu'ils aussent l'eau 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 juste tu vas pas confondre avec plus l'homme vous demandez de rester sur des lus s'il vous plaît voilà mais il va se la fermer l'autre petit gain avec le temps de récolte mais bon l'enquête est réussie donc c'est plus 3000 sans surprise confondez pas spéculons et spéculum c'est pas la même chose on en style cette vague elle est pas prouvé tu vois arti ouais ouais j'avais pas le début mais la fin j'avais ce qu'ils aient eu besoin de l'écrire ça me fume en mode c'est une énigme c'est un tdf truc de fou voilà les émissions 5 bilan très vite parce qu'on est en très en retard déjà comme d'hab rien n'a jamais est ce qu'il faut le truc qui était bien c'est le cas c'est la question est ce qu'on continue les guerriers mystères ou un truc dans le même genre l'année prochaine non 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 allez au moins c'est très clair on y reviendra on n'est pas encore l'atomodi émission 6 c'est bien qu'ils aient adapté en fonction de la météo était trop stylé c'est super c'était stylé parce que faut y penser tu par la pluie tous les pensés de colorer les nuages parce que j'ai noir et puis ensuite après fait jour je pense que ça les a arrangé oui aussi un jour c'est vraiment stylé du coup salut c'est philippe et cheves je veux battre le record pour la gueule du record voilà bah oui dans le temps le record il est imbattable donc il est gentil philippe devraient le savoir c'est infaisable mais bien tous les ans mais il n'y connaît rien on a eu cette petite discussion sur le discord qu'est ce qu'on avait pris qu'est ce qu'on avait déterminé comme étant le record actuel finalement stéphanie de monaco de billes pour le coup avec les règles les plus récentes les plus logiques c'est où stéphanie monaco donc c'est genre 31 mille je crois non 28000 à 28000 ou tony parker c'était 25000 mais parce que c'est l'équipe de tony parker à mon avis ils ont un peu gonflé le score oui et ils sont totalement gonflé le score il est sous stéroïde oui voilà donc voilà donc le record il est infaisable comme tony parker lol lol c'était vraiment 2015 il fait deux fois tony l'a fait deux fois donc une équipe composée donc encore d'unis france sur le jeune allemand de claude de colanta le retour je veux me dépasser essaye pas de négocier des pains au chocolat avec la prod bouton la réconciliation avec cette prod est revenu par le monde on y reviendra à le profil de l'émission c'était la vraie candidate maudite ouais vous voulez que ma gloire il s'aurait dû la bête contre je je fille de 4 et enfin peut-être parce que une sixième personne s'est décommandée ils ont été chercher qu'un pompier de l'association je suppose que c'est une bonne chose ils n'auraient pu mettre ma gloire à la place alors style je suis plutôt d'accord avec toi est ce que est ce qu'il faudrait pas qu'il y ait un représentant de l'association plus officielle enfin plus anonyme à chaque fois ça dépend parce que là il est pompier donc ça va bien que le truc mais pas forcément plus anonyme mais genre au moins quelqu'un qui fait partie de l'assaut quoi qu'il soit anonyme ou pas il y a toujours quelqu'un qui fait partie de l'association philippe c'est le parrain par exemple parrain ça compte pas au bout d'un moment je suis désolé mais si si ça compte ouais je suis pas d'accord ils servent à rien les parrains les parrains ils servent à rien les parrains ils servent à rien ça dépend lesquels pour le coup philippe et cheveste fait vraiment des trucs et ben j'ai l'impression qu'il l'a dit à la fin par exemple les gars les seuls trucs le seul truc à quoi servent les parrains des assauts c'est aller à fort boyard au bout d'un moment faut faire et l'arnaque du truc quoi je pense que tu es délu donc on va enchaîner non mais c'est vrai cette émission a été réalisée par patricia raymond des anges merci merci de l'information franchement j'adore c'est le réalisateur mais on s'en fout toujours il va se mettre un bénévole de l'assaut à chaque fois quand même parce que c'est bien oui à condition qu'il soit pas envoyé en prison et du coup c'est nul oui voilà il faut que ce soit vraiment candidat c'était un peu gros on va y revenir ça ça me rappelle le caméraman qui participeait en 2009 avec les animateurs il a fait trois épreuves qui rassemble tout ce qui était maudit 2022 c'est-à-dire les candidats il y avait quelques nouvelles idées ça paraît logique elle est à tout pour tout c'est lui maudit donc dès le départ si tu la réussis pas on la refait avec quelqu'un d'autre évidemment car là nul comme d'une mission c'est à dire qu'elle essaye même pas c'est ça le souci parce que là ça fait déjà deux chutes mais genre elle pose le pied et plus grand écart c'est quoi ça fait qu'elle a pas compris à claude qui dit sorcer on perd pas de temps sur cinquième passage et bon elle arrive au milieu mais il ressort aussi vite claude est malin il se dit tiens on pourrait peut-être gagner du temps au chrono général comme s'il existait mais oui il a raison autant la faire sortir n'a pas réussi à monter sur la tournette donc voilà passe partout lui mais un petit stop je sais pas si c'est pour leur placer ou si c'est pour lui mettre un stop je pense que c'est surtout pour lui mettre en stop en mode non non gâche pas la séquence il a raison il a le sens du spectacle normal il a raison c'est un peu le en fait il gestionne les candidats c'est tellement mal placé que philippe la cherche elle est derrière un droit tout bon il comprend vite qu'il faut donc la faire sortir donc deuxième épreuve bis ceci de la mer personne comprend où est la clé ça c'est vrai à la fin à chaque fois ils trouvent pas au milieu mais attend ils arrêtent pas de tirer le levier pour faire le truc comment ils trouvent pas la clé quoi mais parce que c'est débile de mettre la clé de là et qu'ils auraient pu genre peut-être pas du tout voyant ou alors une huitième horloge genre dans le coin à droite là et puis ce serait l'horloge clé ou là où tu récupères non mais c'est très bien comme ça le système mais c'est pas du tout voyant très bien mais ils ont pas l'air de trouver quand même en fait c'est visuel pour nous parce que nous on voit et pour eux tu vois il y a un big poteau en plein milieu donc à partir du bon moment où c'est une épreuve ou dans l'épreuve tu ne vois pas l'acné dans les 30 premières secondes c'est que c'est une épreuve le matin des mots même si elle se pose que tu veux quand même l'avoir au début tu veux quand même l'avoir au début quand tu prends dans la cellule l'horloge oui mais il faudrait peut-être mettre un truc genre des leds pour éclairer je sais pas il y a une grosse horloge avec une grosse aiguille au bout d'un moment allez je crois qu'on boucle comme on disait tout à l'heure elle a trouvé la méta hop 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 on se tient au bord et on arrive en sens inverse donc quelqu'un a trouvé cette méta c'est parce que lui aussi cherche l'accepcide du regard parce que du coup il y a un obstacle entre les deux mais il a réussi un pays non sourcé ça la flèche on a un cycliste donc on fait revenir à l'aventure du vélo que personne ne voulait revoir pour ça ça roule elle apparaît une fois par an ça roule pour un chrono il y arrive sans le moins de problèmes encore une fois oui pourquoi un chrono il n'y a pas il n'y a pas de troisième résultat il n'y a pas de t'as pas eu le temps là vite tape le code au moment ça tu tombes ou tu réussis mais si n'est pas un effet souris hier si tu as peur mais sur les aventures il n'y a pas d'effet souris hier alors il fait l'effet souris hier inversé plutôt même oui la peur la peur allez déjà qu'on comprend pas le normal on va pas comprendre de verser en plus il arrache la boule il arrache la boule de la corde c'est marrant tu as vu il y a plus la boule aussi le fait que le code bas ils peuvent pas lire quoi c'est oui il faut attendre que le voile dans ce code dans le bras là pourquoi au code c'est débile alors que la clé est très là enfin en tout cas alors une clé avec une boule au dessus beaucoup plus logique mais il faut des séquences d'ouverture de code coéquipe et modi est là la meilleure séquence il est de retour l'entrée à l'alentina alors attend déjà on s'arrête un point sur le look de ces menottes en cuir là c'est un kink cette année il ya beaucoup beaucoup de menottes geobraman il kiffe en plus ils menottent ma gloire là et il est de retour tain ta la ta dans ça c'est copyright on a pas le droit en plus ils ont fait chier à faire un t-shirt et tout franchement c'est un bel effort dans la ce logo il faudrait le retrouver ça va être compliqué à détourer avec ses performances ça va justifier le fait qu'il soit au maudit quand même par le fait que ma gloire alors que magic a existé entre temps mais bon ça va pas une chose à l'union rien dire il revient là c'est qu'il ya après c'est la oliviamine iris premier degré ça se voit il comprend la gueule de la c'est qu'il n'est pas si voilà et je vais à ce moment là il dit c'est ah oui c'est un boulet il est dégoûté à l'arrivée à ça va il a déjà fait la banque une fois non je crois que je suis dit par moment dit mais ça n'est pas marrant ce n'est vraiment pas drôle lui nous mettre l'émission jusqu'au cas de décider de ne pas participer mais c'est pas les coups d'ajouté j'aurai touché chez qui se casse quoi ne retrouve pas la séquence s'en fout olivier avec sa tête d'enfants d'enfants qui est content de sa connerie en pittant à west du coup ils sont toujours aussi aveugle au début enfin quelqu'un qui lit les panneaux comme si la clé dans sa poche c'est marrant en vrai ça aurait été une sacrée surprise à tout chance l'objet de le pousser sous la grille parce que ce n'est pas facile l'outre un balle véritablement petit à l'heure d'eau précaré mais c'est un vrai brûler cette image tout est bon on va pas savoir ce qui se passe derrière la fumée sous-entendu il est en train de se faire tabasser par le boxeur oh sous-entendu bien autre chose ça régale au final ils s'en sortent il est trompé il pouvait pas l'emmener en prison en même temps on maglore en prison en plus imagine c'est la tout maudite je l'emmène en prison ah ça serait marrant il reste menotté à philippe et chevestre t'imagines le faire manger ouais le fermer en prévu déjà menotté en prison ensuite le faire manger pour qu'ils perdent du temps dans la salle du trésor c'est horrible t'imagines l'enfer ou deux secondes peut-être je sais pas j'ai mal à voir le club c'est d'ici oui c'est légit c'est marrant encore le décor du resto non il est toujours là quoi vraiment juste la façade on voit qui quand ils ouvrent la porte dans les after il ya vraiment juste un fond vert un fond bleu même cette image qui est déjà devenue en même je sais pas comment ils ont fait pour trouver cette image merci à l'émission tu fais ton poids mon salaud mon con même j'ai dit mon coup mais c'est quoi dans la vie ma gloire par ça alors question il fait à tout maudit selon le bandeau de l'émission il sert sur ce personnage médiatique c'est pas mal et palmarès de ma gloire le gain a changé c'est le deuxième mois de diffusion de l'émission donc ce n'est plus les 20 mille euros c'est 2000 par mois tiré au sort le 2 septembre donc peut-être que la question se pose d'ailleurs on a eu la réponse sûrement aujourd'hui ce que quelqu'un a le temps d'aller vérifier est ce qu'il y aura une émission la neuvième le 26 août ou le 2 septembre à j'ai regardé le 2 septembre ou le 26 c'est quoi parce que le tirage au sort du lieu de l'hôtel c'est le 2 septembre bon merci france tv pro est ce que ce serait pas le jour de la dernière mission ce qui veut dire qu'il y aurait donc une énorme pause entre le 17 et le 2 septembre à moins qu'ils font gros débrief et tout non j'y crois pas moi je pensais je pensais c'est très la rediffusion et du coup la rediffusion ça compte encore dans le tirage au sort on verra bien quelqu'un va nous répondre dans quelques instants la clé la clé maudite ça c'est une bonne séquence je trouve que ça c'est un bon atout oui alors parce que c'est juste ça serait nul mais comme il ya une petite différence oui non oui non 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 c'est un mauvais atout il fallait prendre les deux clés sont très con oui 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 ça c'est con ils auraient dû en prendre qu'une seule quoi je suppose qu'ils leur ont dit il faut en prendre qu'une seule tu vois mais bon je pense attendez mais dans la émission elle est prévue pour quand normalement mais justement on te pose la question là oui bah samedi 19 août non il n'y a pas non samedi 19 août y'a pas on sait déjà parce que il ya l'athlétisme et l'anglais en face non bah j'ai pas la suite bon là c'est de la suite c'est sûrement c'est aujourd'hui parce que la grille des programmes est tombée aujourd'hui au moment où on tourne mardi soir on enchaîne donc cette clé une observation qui ne suffit pas puisque de toute façon ils vont confondre alors évidemment philippe est un super un super guide facilement au bout sans trop de difficultés mais là j'ai bien montagné à la fin il peut pas voir la clé laquelle des deux il te montre et non mais en plus c'est con parce que les filles leur disent à gauche elle précise pas que c'est pas à sa gauche mais à leur gauche depuis l'écran qui est en face de lui je crois même que c'est la droite crise mais la droite c'est par la gauche mais c'est pas en gros non mais 10 à mauvaise direction parce qu'ils sont cons et 10 se passe à l'écran bah oui ils sont pas très malin mais en plus c'est bâtard parce que les lunettes enfin tu vois rien oui après ils nous enlèvent je pense que là bas oui je me pourrais les a pas enlever la différence est vraiment pas flagrante de loin c'est très bâtard mais tu regardes la clé de près quoi c'est le jeu même de près un même dedans de près par contre c'est facile c'est quand même il ya une dents en moins quand même allez où t'as dents bah même pas ah oui oui en fait oui c'est le reflet c'est le reflet du ciel qui fait que tu as l'impression de voir un creux la vraie c'était celle d'en dessous ah ouais bon bref c'est c'est tendu c'est bâtard mais c'est un atout maudit c'est logique voilà encore encore la séquence où il oublie la clé c'est pas la fois qu'il arrive on va aller toutes les métros c'est pas le même dispositif d'ailleurs que c'est vraiment une sérieux que celui qu'on a dit tout à l'heure pour le temple voilà il ya même plus tenu plongé on a plus rien à foutre c'est bien il y arrive en temps record claude très fort quoi pire c'est la mais c'est la meilleure paire sur cette épreuve je pense oui clairement il est excellent il était très bon on enchaîne hop un plan sublime ça me fume à chaque fois la plateforme comment ils l'ont retiré j'avoue c'est quand même quand même très impressionnant travail en post preuve c'est beaucoup de se faire chier pour pas grand chose quand dynamo dit c'est diane s'il ne réussit pas le garage elle doit refaire l'épreuve d'après et normalement toutes les épreuves d'après on verra que non non parce que enfin ils ont précisé au début que c'était que l'épreuve d'après ils ont précisé au début ils l'ont précisé pour quand ils ont fait l'explication que c'était juste l'épreuve d'après ce que j'ai pas entendu cette précision je te crois pas une précision maison dit si tu perds tu fais l'épreuve d'après point je pense que c'est ça qui s'est passé bah du coup ça perd son intérêt parce que t'es pas maudit très longtemps quoi ouais tu t'en fous un peu quoi tu fais juste je l'a dit c'est le gars le garage c'est très bien de toute façon ça sera pas réussi des preuves à nanas le garage encore une fois un passage on comprend pas j'ai tout renversé deuxième passage oui ça y est on a la meta mais trop tard voilà il reste trois gouttes du coup c'est trop tard hop ça c'était avant ça c'était avant ça c'est aussi ça c'était avant continue vas-y combler je sais pas si j'avais bien aimé la réelle non je sais pas si vous avez remarqué mais il ya différents types de réalisateurs alors ferme à la crise oui non mais si 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 des trucs oh non l'atout maudit alors j'ai un scoop pour vous à la fin de l'émission je sais pas c'est un fou pour tout le monde mais de toute façon le coca le coca te dérange ou de toute façon le principe de l'atout est fourre-tout quoi donc bah dans tous les cas évidemment c'est fourre-tout quoi mais après c'était enfin y avait rien de logique certes mais bon voilà quoi je m'en suis sorti très bien on continue pareil même phénomène que j'ai remarqué sur l'émission d'avant avec les cidres qui l'équipe bouge déjà déjà on constate qu'elle est défoncée mais on a je pense que ce truc est là depuis 15 ans au moins le débarras on va faire un petit tour des questions vite fait on connaît après on connaît la séquence maintenant donc quelle année gauche beau est apparu alors c'était pas si longtemps j'ai quand même eu le doute au moment de la diffusion je me suis dit ce serait pas 2019 je me suis dit mais non non il est écrit donc elle est une est-ce que c'est gosse bas ou est-ce que c'est féro je me suis posé la question vrai mais c'est vrai qu'il y avait le doute mais au priori c'est plus logique que ce soit gosse beau mais c'est pas logique que ce soit le personnage oui on parle pas des acteurs pendant l'émission oui donc 2020 bon les trois membres les trois membres goût ça c'est facile facile trois coanimatrices ça en vrai c'était pas un fidèle de l'émission tu peux pas le savoir voilà parce que c'était longtemps maritalon un galeric show et sarah le louche figurez vous que cette fois ci nous n'avons pas cité maritalon ouais air c'est fou qu'ils me posent des questions plein sur l'éco animatrice peut-être il y en aura-t-il une année prochaine lololol c'est vrai que ça fait beaucoup de refs maritalon et évidemment il voit par un coanimateur sarah le louche en crop top ouais mais surtout galou ah oui il a regretté qu'il y ait des preuves des comptes d'elle n'est pas mort il peut mettre le pied au sol mais elle ne connaît pas l'émission j'avoue que là il dit quand même c'est qu'à ce prix quoi donc c'est qu'un classique un classique qui vieillit très mal mais la réponse qui est le plus honteux qu'elle ne connaisse pas oui bon bref c'était perdu mais du coup comme les preuves suivantes est en extérieur enfin enfin du fin de la malédiction c'est claude c'est claude qui enchaîne qui prend sa revanche sur little boo et la magie de la pause roi on sait pas pourquoi l'équipe attend là bas sans doute parce que il ya eu la pluie mais spécial ne pas avoir changé de lieu ok vraiment dérange pas c'est pas moi là c'est moi pardon il ya mon petit frère en haut je croyais pas c'est malentendu donc voilà mine de rien on aurait pu croire que c'est claude qui va se blesser parce que il fait des mouves un peu spéciaux on pourra comment il a pu se blesser et puis au final il a glissé c'est les taux de boue alors non je regarde son tiktok c'est même pas glissé parce que d'après le tiktok du coup qu'il a posté là c'est les épaules au niveau des épaules ouais en fait je pense que ils l'ont ils l'ont invisibilité d'ailleurs je pense bon on y reviendra après à la cage mais je pense que c'était les taux de bouquet d'avis c'est logique voilà donc oui je suis totalement présent complètement visibilisé parce que là on voit très bien qu'ils restent tous sables et qu'ils l'épreuve finit tôt et pourtant enfin il se relève il fait mal ça fait de la post-prose non pas une fois mais deux fois j'ai trouvé que c'était pas très correct vis-à-vis de lui ouais c'est un personnage d'envoi je pense qu'il est encore les personnages se sont pas embattables tu vois ils sont pas faut que ce soit donc plus des gens devant la séquence d'après on voit qu'il est encore je pense qu'ils avaient la flemme de se justifier pour le coup et mais et même quand les candidats bled tu vois ils font pareil oui autour de la séquence comme ça bon c'est spécial là l'avril il y a encore clepsydre maudite on connaît là pour le coup ils avaient plus d'idées moi et l'apparente et c'est bon c'est pour tous les points noirs de l'atout c'est pour tout le temps après d'ailleurs il a dit mais oui l'une du train de faire encore une fois carla voilà résumé de son émission voilà résumé carla quand même son équipe qui lui dit je me demande si elle est assez grande pour monter en haut pas pour eux mais oui mais quand même il n'y a pas d'accord mais il te dit trois quatre fois ne met pas les mains elle rentre elle met les mains et continue peut-être ne fait pas dégourdie genre je sais pas que l'éducation elle a eu mais là bonjour à bourgeois bref petite erreur après quand elle a vu qu'elle est tombée pourquoi ils sortent pas et ils reviennent dedans peut-être ça peut-être été plus pratique petite erreur dans le bordeaux évidemment ce n'est pas eu qu'ils ont inauguré l'épreuve parce qu'il y avait d'autres gens deux semaines avant merci pour l'info les gars voilà c'est un échec ils ont une info à donner quoi ah oui curieux à la fin donc quand il enlève le cache de cidre olivier dit il restait 20 secondes non là il reste pas à 20 secondes pour le coup d'après le chrono général il reste 40 à 14 secondes ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils seraient restés au bout il y aurait eu le gong en plein milieu de l'épreuve c'est con on est passé à l'heure d'un moment historique c'est quand ça et moi merde c'est con ça en quelle surprise l'anonyme est envoyé au jugement non mais étonnant du coup face à l'édit bout du mix on revient à ce que tu disais tout à l'heure arti sont toutes liées à la blessure je t'as l'impression ne sait pas ce qu'elle fout la souris c'est vrai qu'elle a pas fait du jugement encore cette année ici à part avant cette mission là je crois que si elle a la fin du jeu parce que elle elle parle pas contrairement aux autres étonnant elle a pas eu le brief un peu le brief est-ce qu'elle a fait des duels cette heure je crois pas on en a plein le cul de ce duel inéquitable qui se passe toujours de la même façon d'ailleurs ils font ils la font voler elle mais lui il reste en bas pour avoir à plier les jambes et tombe très vite façon après qu'à d'abord du coup l'anonyme va en prison logique blanche 2013 on s'assure vraiment que la suivante n'ira pas en prison avec le défi le plus simple pourtant elle a failli et puis les essuie-glaces dans un troisième temps ce fut tendu je crois que c'est une version simplifiée depuis quelques années donc c'est pas imagine si l'on imagine si vous êtes insupportable c'en est où d'ailleurs les ou le vilain spoiler on en parlera plus tard il est dans la cellule de gauche et donc les plus attentifs ont très vite compris qu'il y aurait une deuxième prisonnière d'ailleurs j'ai revient maintenant parce que je pense mais il est quand il y avait eu deux prisonniers dans une mission précédente il n'est pas fait le truc qui peut passer à travers les souris il avait fait venir dans la première cellule avec la première salle il était là à la fin non 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 je t'assure ils étaient dans deux prisons différentes et bizarrement quand il y a eu la séquence fin quand il fallait faire la séquence de fin il y avait une téléportation mystérieuse dans la première salle j'ai cru la news peut-être qu'ils voulaient pas faire les souris attendez attendez oui séquence de d'entrer dans les prisons c'est fait après deux grosses séquences bah j'espère parce que si là il est mis à gauche c'est à dire que c'était prévu qu'il allait avoir un deuxième prisonnier j'espère que c'est tourné après c'est pas logique ils font tout d'un coup c'est très bien il n'est pas en prison il se repose quelque part oui mais je sais pas c'est un peu après oui c'est tourné bien après mais donc pourquoi mais donc pourquoi le mettre à gauche parce qu'ils n'ont pas pensé je crois pas trop non mais moi je pense que juste avant de tourner la séquence ils ont vu que en fait il va y avoir un deuxième prisonnier parce que mais comment ils peuvent le savoir parce que c'est ce que j'ai en train de dire parce qu'ils n'ont pas encore tourné la séquence et du coup entre temps il ya eu un deuxième prisonnier parce qu'ils font d'autres trucs en parallèle pendant le tournage arrête de gueuler rené d'accord du calme je pense vraiment que toutes les séquences prison ils les font en 10 minutes à la fin du tournage et genre vite fait voilà oui oui mais bon tu te prends pour un ogidon à gueuler il peut aussi qu'il fasse genre pour l'after enfin pour la préparation de l'after mais non parce qu'il faut quand même s'est vrai qu'on m'a le temps interne il y a un duplex avec la salle du trésor c'est important duplex oui oui c'est vrai maintenant tu le dis et donc j'allais dire oui peut-être qu'ils se sont dit que diane à gauche elle aurait pas supporté de passer dans les souris du coup c'est bien sûr du coup ils ont laissé de du bon côté car là fait un effort dans cette émission félicitations à elle elle réussit donc presque déjà la façon dont claude se balade dans le fort ça ça m'amuse pourquoi il est au plongeoir là qu'est ce qu'il veut faire il veut être sûr qu'elle est dans l'axe il veut sauter là il lui dit il lui dit il faut s'arrêter là pour être aligné il faut aller au bout de la poutre quoi la première fois mais elle est trop petit fini pour une fois donne un mauvais conseil il faut pas mettre la chaise en arrière non tu vois bien qu'elle est minuscule donc en fait il faudrait la mettre en avant pour qu'elle gagne 10 cm en effet 10 cm qu'elle perd à ce moment là et du coup c'est un conseil que de négale c'est un conseil que de négale ou à l'époque bref on le regrettera il est dessus coup équipier maudit le retour et de retour ça va deux fois c'est pas obligé toujours copyright non pas du tout abusé pas du tout il y aura une troisième avant une troisième apparition ça aurait commencé à être forcé mais deux c'est bien j'aurais rêvé une épreuve dans l'after mais juste menotté vraiment une épreuve dans l'after ça aurait été marrant aussi ça aurait été drôle qu'ils reviennent juste pour la salle du trésor pour les emmerder aussi il fait le tigre en soi ils ont eu un atout mouillé tu vois il y a pas eu de bonne contrepartie tu vois certes allez on enchaîne donc l'énigme là on assiste à nouveau à un culot c'est à dire qu'elle le pousse à rentrer dans la cabine alors qu'elle n'y a pas été plus d'une minute 30 secondes c'est encore clara qu'est ce qu'elle a perdu l'épreuve d'avant elle a écouté deux deux des quatre définitions un deux des quatre phrases et après le pousse à y retourner lui sans y aller et le genre on va te donner la réponse et après on parle de vaille ou l'idée classique et olivier lune olivier il s'éclate je comprends mieux parce que vous pouvez l'abandonne pas la présentation parce que bon il s'éclate ça fait 20 ans il est là il veut pas lâcher de nigg mais t'es pas difficile oui voilà si tu l'écoutais jusqu'au bout voilà oui c'était le perfora oui on connaît bonjour le drone je vois à l'envers quand philippe qui commence à dire je vais voir le fort à l'envers c'est tout malin marrant d'avoir fait ça on va vivre la fpv on la voit encore mieux la structure c'est marrant c'est une des seules séquences où on verra l'échebes se faire soulever c'est dit spécialement j'ai piqué cette vanne en résumé de drag race ah oui c'est vrai ils disent ou là ça souffle oui mais c'est un plan d'une autre émission d'une autre époque vu qu'il n'y a pas la structure là devant classique on sait que tous les plans sont préenregistrés quand même encore une fois chrono inutile oui très clairement soit tu pars et tu réussis soit tu pars et tu réussis soit tu pars pas et abandonne le chrono il sert à rien surtout que là il va très très vite j'ai une musique qui s'est lancé je ne sais pas où c'est nous qui s'est lancé j'ai eu peur ce plan le moment on te dérange on te dérange on le dérange pour ce qu'il a invité donc voilà ce plan qui met très en valeur philippe et jebès toujours chaque année il est un plan comme ça aventure assez mid c'est à dire bah tu m'attendais pas à argumenter mais ouais ouais tu veux dire qu'elle est cadeau aller alors elle déjà les cadeaux elle était moyenne surtout on ne voit pas le vide enfin je pense pas qu'on voie le vide quand on est assis sur la catapulte en off enfin quand elle n'est pas enclenchée on voit que l'horizon donc il n'y a pas forcément un facteur peur très grand non c'est pas une aventure très bonne je dirais que c'est une variante du saut de l'ange tout simplement non désolé parce que la catapulte et enfin t'es assez bien on va dire t'es dans un siège t'es assis t'es un peu plus confiné et ça donne un peu un sentiment de sécurité le saut de l'ange ce qui fait peur c'est de voir se balancer en avant le fait que tu reçoives le vent sur toi c'est non j'entends mais la sécurité quand tu sais que tu vas te faire catapulter à plus de 80 kilomètres heure bon mais voilà tu sais ce qui va arriver juste tu es sur un siège mais tu sais quand même que ça va arriver un petit peu plus safe j'entends ce que tu veux dire ouais mais pour moi ça c'est un peu le même sentiment quand tu vas faire un grand vide dans un parc d'attractions oui alors ce qui n'est pas du tout la même sensation oui non mais ce qui n'est pas du tout la même sensation que pendant le saut de l'ange oui enfin c'est quand même du vertige quoi t'as pas tort t'as pas tort fierté j'en vois pas le film bref c'est pas grave non mais moi je dis tu pugnones ça avec la tyrolienne infernale genre avec un truc qu'il faut jeter ouais 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 c'est pas con le truc avec la tyrolienne c'est vraiment une des meilleures aventures du port mais oui passe muraille qui repeint des boyards alors que vous en avez déjà 4000 des rouges normalement ça devrait aller toujours ce plan qui vous trigger à chaque fois en fait l'option il va là mais seconde plus tard bah ouais ils ont mis une template d'épreuve alors que ça change rien c'est l'effet de l'enfer ou un atout dont on ne verra jamais les couleurs voilà probablement un candidat sans doute que ça a été maudit et que comme du coup elle termine en prison n'a pas besoin pour ça qu'ils ont coupé la séquence au montage voilà que dire très bonne épreuve candidate bref alors juste ça c'est beaucoup tu vois l'arrêt sur l'image et quand tu vois le nombre de bestioles qui est au sol bon c'est beaucoup trop sinon elle a perdu énormément il rit à chaque fois très 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 fort car l'animalier doit passer une bonne journée à chaque fois qu'il balance des dizaines de blades sur le candidat elle a perdu beaucoup de temps à ce moment là et du coup c'est comme ça qu'elle termine en prison des pigeons avec des dindons eh oui parce que carla bon on n'a même pas réussi à regarder une clepsis c'est quand même on lui demandait pas grand chose mais ça vous mais sont pas organisés c'est pour ça ouais en fait l'équipe était désorganisée en bande désorganisée tu as bien résumé quand tu as l'ascenseur qui s'ouvre et d'un coup tu as big bou derrière l'impression d'être spéciale t'as envie de retourner sur les jarres quoi et donc à droite pareil encore un chrono inutile si la question ça donne pas utiliser tout le gaz parce que là on nous explique que la limite c'est le gaz visiblement donc en fait le chrono il sert à rien bah non le chrono c'est pour justement le facteur peur c'est pour limiter ça oui l'extracteur c'est l'extincteur c'est le côté skills enfin ce qu'il est entre guillemets pour se faire le mouvement de balancier et le chronomètre c'est pour et chronomètre c'est est ce que j'y vais ou pas non non ok mais tout monde y va enfin soit abandonné le départ soit tu commences à faire le jeu et tu termines pour l'instant pour l'instant ça fait deux ans zéro échec donc j'ai envie de dire la cloche c'est un peu pareil oui c'est un peu ça pareil la cloche non parce que ça dépend de l'équipe ça dépend de l'équipe pour le coup donc là pour le coup ils ont besoin d'un chrono bah voilà bah là ça dépend si le candida il sait gérer son gaz ou pas ouais j'entends gérer son gaz gérer son gaz au bon moment où olivier dit y'a plus beaucoup de gaz dépêche toi ça m'a amusé aussi donc voilà mon code pas simple avec deux indices oui c'est la fameuse fleur d'oranger elle est pas contente ça fait toujours rire cette séquence quand même c'est toujours autant stylé ce plan joyeux anniversaire et oui les distributeurs de vomi le dit sur cette émission de vomi il est oublié oui oui c'est planté au tas et oui il ya même plus de ton gars et que c'est la preuve qu'il est insupporté neuf d'autruches qu'ils ont réussi dans les temps pas de souci bataille navale bon ok non on voit jamais donc je suis un duel de chance oui mais ne soyons pas égris on le voit jamais mais c'est frère un duel de chance quand il n'a 27 dans toute la saison frère c'est bon on garde de la place encore tu forcerait à à coller les deux il y aurait mais on voit jamais putain comme là ils ont fait eux en plus c'est un duel pas trop mauvais on voit je trouve là par contre là par contre on a le droit d'être aigri c'est bon on va te faire on a compris c'est toujours c'est beaucoup déjà c'est beaucoup déjà comme par hasard c'est philippe et cheveste c'est moi j'avais l'impression qu'il avait déjà fait moi c'est clair je pense qu'ils l'auraient dit s'il l'avait de faire on s'était sûr qu'il avait gagné un profil et oui il est aussi rouge que kevin de brink d'entraîner et donc c'est car là l'aquarium la foire est magistrément c'était jouable avec un peu délicatesse mais comme elle droppe la pièce ouais putain la jeté d'hiperro ça meuf n'a jamais pris de cours de physique de celle d'hiperro deux centimètres mais c'est deux centimètres de trop heureusement et ça du trésor le boyard moody heureusement il y en a qu'un seul est ce que la règle vous semble ok cette fois ci oui 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 il n'y a même pas de non c'est n'y a pas de débat vraiment ce qu'on pourrait dire simplement ne toucher pas la salle de trésor tu vois ah ah non moi je suis au contraire je faut la toucher parce que là ça suffit mais on y reviendra à la dernière émission je pense faudra isoler cette petite phrase moi en pitié pas pour les bonnes personnes en plus du coup celle du trésor sacrifice immédiat de sa part c'est plutôt intelligent encore heureux et elle serait resté bloqué de temps oui merci les candidats mauvais vont se réfléchir oui après deux indices ils auraient pu se dire que ça aurait pu passer mais bon ils ont préféré un ordinateur pour rassurer là thomas hésite à aller se sacrifier une première fois après il revient avec l'équipe quand ils ont eu le deuxième indice après il y retourne puis finalement non il a pas il a pas il a pas eu le temps de mettre son sa main parce qu'ils ont trouvé le mot parfum qui était le mot code et donc ils avaient qu'ils avaient quand même du temps vu qu'ils ont gagné la répartition des lettres long oui parce que regarde entre le moment où ils rentrent on est quoi à 2 15 là le moment où ça commence à tomber ouais une carte on perd du temps je trouve assez classique c'est qu'on a plus l'habitude de l'habitude avec les gens qui se passent en 10 secondes j'avais l'impression que c'était chiant mais voilà donc la récolte où philippe dirige complètement ses équipes on attendait capitaine peut-être pas non plus mais le voyeur maudis qui floppe un peu parce que du coup on ne voit même pas oui je croyais que c'était le petit truc rouge là je croyais que c'était de la post-prod et qu'ils avaient vraiment aussi allumé en dessous là en bas mais finalement je voudrais ce serait bien qu'on ait une flèche au montage ou une connerie pour nous dire oui mais c'est pas con ou un cercle un truc je pense qu'ils veulent le suspense de savoir s'il est dans la balance ou pas à la fin ils veulent pas qu'on sache où il est tu vois aussi mais juste tu me trouvais mais une fois et après tu t'as un petit flop claude qui a le temps donc de revenir alors que la grille est déjà en fermeture mais comme il s'envoie les coups il retourne il va chercher il a vu les lui c'est un expert de fort boyard il sait qu'il a 30 secondes qu'on a fait tranquille hop la boucle on arrive à faire des émissions encore les crois bas en 90 mètres ennemi de s'envoyer donc voilà il a le temps d'y retourner et de revenir mais bon beaucoup de chutes beaucoup de pertes et là je suis assez surpris qu'il n'y en ait pas un qui était missionné pour vérifier qu'il n'est pas le voyeur a dit oui pour le coup c'est qu'une règle comme ça c'est ce qu'il faut faire dans les dernières secondes tu fouilles le chadron il ramasse tous quoi alors que au moins au moins un qui vérifie s'arrêter ok peut-être qu'ils l'ont vu qu'ils l'ont son dit on va pas vers là mais la séquence ne nous va pas traduire en tout cas rien trouvé ils ont fait une vérification très poussé ouais j'avoue que c'est poussé ça a duré trois secondes heureusement elle on lui dit dans l'oreillette où c'est donc va direct au bon endroit elle galère quand même un galère un peu mais elle a trouvé la pièce ouais ouais et l'indraire utile dans cette émission de feu merci j'espère qu'elle est payé un peu plus aujourd'hui du coup bah oui on a pas parlé finition même de l'emploi fictif non c'est un emploi de figurants ça n'a rien à voir tu te dis que pas ce moment il est payé 300 euros l'émission je me demande elle est payée combien pour trois appareils trois appareils tu penses dix balle je pense elle est payée je pense elle vient juste pour voir ses potes elle va juste boire de l'alcool belle récolte bah encore des croix rouges je crois que c'était pas le cas au final non pendant l'épreuve je n'en avais pas eu je me souviens plus de l'after elle a gagné même donc ils ont juste changé de plan oui il a gagné en plus le muséum bah dis donc pourquoi on le met pas dans l'émission principale parce qu'à quoi les gens n'ont pas ce qu'il ya fait stratégie grave au génial c'est marrant ce qu'il avait sur avec taser oui c'est vrai ça le plan de plan deux erreurs c'est une très bonne idée de remettre sauf qu'ils ne l'ont pas fait et donc viendra sur les after bientôt et donc un bon score mais philippe est dessus mais on voulait faire le record il a dégoûté un petit seum là dans son regard résumé l'atout maudit est-ce que c'était trop fourre-tout ou est-ce que c'était des bonnes idées en général je suis agréablement surpris voilà ouais pareil c'était sympa qui était le seul recyclage oui bah soit candidat maudit aussi mais c'était un lien c'était oublié tir c'est une bonne émission global oui c'était sympa une fois mais c'est tout à plus d'une fois puis s'il vous plaît avec un par saison est du coup mon scoop oui ah oui ce coup ouais bah il se pourrait que comme l'on dit beaucoup de théories passe partout et passe muraille échangent de place à la prochaine émission voilà oui je suis confirmé grâce à un extrait officiel mais pour quelle raison pour quelle raison on ne sait pas monsieur confirmé mais est-ce que passe partout va se déguiser du coup alors ce serait excellent et là en sachant qu'ils ne font pas la même taille ce serait un peu compliqué de tout racheter comme costume peut-être revenir passe au premier très bien mais ils se sont fait chier à faire un costume pour ma gloire franchement ouais j'avoue ouais petit bilan de ces deux émissions c'est des atouts à refaire vous croyez donc le premier non le deuxième oui je suis d'accord oui je suis d'accord je suis d'accord je propose qu'on remède vraiment cette émission 90 minutes 1 c'était vraiment pas possible les 90 minutes à chaque fois je n'ai pas voulu mais enfin 45 minutes par émission ou alors ou alors cette fois mettre toujours pas 60 minutes enfin boire oui mais c'est bien ça donne des titres rigolos globalement je pense que je veux vraiment 90 minutes cette fois-ci globalement pour revenir juste sur le truc des atouts va falloir arrêter l'année prochaine de toute façon je pense donc oui oui on a fait le tour à la fin de la saison ouais non mais genre globalement on en parlera à la fin de la saison arty a raison pour le coup c'est vrai ouais non même même l'atout maudit genre je s'ils refont les atouts et ce qui n'arrivera pas je veux je veux pas qu'ils refassent quoi genre une fois c'était bien deux bon voilà allez on a pris cette quoi co4x oui je t'avais demandé un truc tout à l'heure tu m'avais répondu ou pas non il t'a répondu on l'a pas heureusement que moi là par exemple sur la petite minute où on vient de parler j'ai eu le temps d'aller checker et donc non pas d'émission samedi 26 août donc une pause entre le jeudi 17 et le samedi 2 septembre a mis on met ça sur quel programme sur la france tv pro le site des grilles mais je l'ai pas ils ont du update il ya pas longtemps vu que je n'ai pas jamais vérifié aussi n'était pas et ben voilà bah écoutez c'est spécial à compose genre parce que j'ai pas du tout la grille du 26 part clairement on est sur une fin de saison ils font toute la saison et hop la dernière d'un coup comme ça bon merci merci à vous cinq merci à toi de nous inviter c'est vrai bon c'est plutôt d'où on s'impose que lui nous invite mais on se retrouve sûrement dans deux semaines dans le week end qui suivra l'émission du jeudi pour faire un doublé encore une fois je pose ouais pour les revenants il y aura peut-être beaucoup de choses à dire c'est vrai donc on peut-être faire les deux une par une allez on verra on y réfléchira en off et peut-être il y aura des épisodes bonus sur le sujet d'être si nombreux à nous suivre et à bientôt tout salut salut à c'est terrible